Donc, j'ai insisté pour qu'il prenne une tasse de café, donc c'est pour ça qu'on est arrivé un petit peu plus tard. Nous savons que le cardinal doit partir, il a un rendez-vous à 7h, donc il faut lui donner le temps d'arriver à ce rendez-vous qu'il a ailleurs. Mais je sais que le cardinal dit que c'est une très belle expérience d'être avec vous, comme il a parlé de beauté, donc il est beau d'être avec vous. Maintenant, je voudrais inviter le cardinal à partager d'autres vues encore plus riches avec nous. Merci, un très grand merci mon père et merci à vous toutes et tous. Donc, le premier partage que j'ai eu avec vous, apportez sur les connaissances fondamentales du pape François dans Gaudete et exultate ce commandement à aimer Dieu et à aimer son prochain. C'est un appel pour nous à voir, à regarder le visage de Dieu et le visage du prochain. Il dit, Jésus n'a pas inventé de nouveaux commandements, mais il nous a donné deux visages, deux visages à regarder. Et une partie de notre voyage vers la sainteté, c'est de revenir toujours à ces deux visages, le visage de Dieu et le visage du prochain, unis dans le visage de Jésus-Christ, car c'est en Jésus-Christ que nous avons un visage humain, mais c'est le visage humain de Dieu. Donc, c'est là, c'est le visage qui s'est fait chair, donc c'est Dieu qui s'est fait chair dans ce visage humain. Autre élément que je voudrais souligner et qui est fort présent dans Gaudete et exultate, c'est les signes de sainteté dont on a besoin à notre temps. Donc, c'est-à-dire l'intégrité. Le pape François utilise ce mot d'intégration, intégration de la prière, du service, du silence et du travail, de l'œuvre, annoncer la parole de Dieu et adorer Dieu, enseigner la parole de Dieu. Alors, il dit lorsque nous regardons aux saints qui sont les modèles de la sainteté pour nous et qui témoignent pour nous de ce que c'est la sainteté, alors nous voyons qu'ils n'en sont pas parfaits. Donc, ça veut dire que la sainteté ne veut pas dire que vous n'aurez pas de limites, de faiblesses, qu'on va devenir tous des génies et on va connaître les réponses à toutes les questions. Donc, le pape François dirait, une personne qui a toutes les réponses à toutes les questions, cette personne-là, ce n'est pas ça, ce n'est pas une personne sainte. Je suis celle qui a des réponses à toutes les questions. Donc, avoir aussi des moments où on oublie des choses ou des choses qu'on ne connaît pas, cela n'enlève rien à la sainteté. Mais ce qui est important, c'est que tu nous vois une vie complète, une vie pleine, intégrée avec des petits défauts ici et là, des craquements ici et là, des blessures ici et là. Mais si on va regarder à la personne dans son entièreté, alors on dirait que c'est une vie cohérente. Donc, ce n'est pas qu'il a une vie le soir, une autre vie le matin, en contradiction l'une avec l'autre, mais une vie intègre. Et c'est sur ça que je voudrais porter mon attention. Il y a quelques années, on m'a invitée à donner un discours, un propos à des prêtres. Et ensuite, je me suis rendu compte que l'appel à la sainteté, grâce et par une existence intégrée, intégrale, n'appartient pas seulement aux prêtres religieux, mais ça appartient à nous tous. Donc, c'est pour nous tous. Voilà pourquoi je vous ai parlé de ma maman. Donc, il s'agit d'être humain, ordinaire, commun, aux Philippines. On lui pose la question, « Qu'est-ce que tu as fait pour avoir un enfant cardinal ? » Et mes parents posent toujours la question, « Qu'est-ce que ça veut dire que ça ? » C'est comme s'ils avaient une formule à donner aux autres. Alors, alors qu'ils posent la question à mes parents, on leur pose la question, « Vous êtes des parents idéaux ? » Mais ils disent, « Nous avons fait de notre mieux. » Et leur vie était toute simple. Mais je vois de plus en plus comment les tout petits aspects de la vie étaient en quelque sorte interconnectés. Les deux ont 89 ans maintenant. Et donc, c'est ce qu'on appelle, ils ne sont pas candidats à la canonisation, je peux vous assurer, mais on peut voir comment, d'une manière très simple, il y a cette tentative de répondre à Dieu, à l'appel de Dieu, dans une vie complète, intégrale. Donc, répondre à l'appel de Dieu dans les différents volets et aspects de la vie. Lorsqu'ils ont célébré 62 ans de mariage, je les ai appelés, je n'étais pas dans le pays à l'époque, dans mon pays. Et ils sont revenus le soir de leur anniversaire. Le matin, je les ai appelés, je les ai félicités, je les ai remerciés, je les ai remerciés. Et ma maman qui parle davantage, mon papa m'a dit, « Merci, merci, maintenant je vais te passer, maman. Tu parles avec maman. » C'est comme ça que les papas réagissent, ils sont toujours comme ça. Ils sont tous comme ça. Ma maman a dit, « Merci, nous remercions Dieu d'avoir atteint ce stade dans notre vie. » « Nous vous remercions, les deux enfants que nous avons eus. Nous remercions de tous vos amis. Vos amis sont nos amis, car on n'a eu que deux enfants, mais tous nos amis les appellent maman, papa. » Donc, vraiment, elle avait l'air d'une maman. Mais je veux te souvenir, c'est moi qui t'ai appris à prière. C'est moi qui t'ai appris la catéchèse. Donc, ce n'est pas les prêtres, ce n'est pas les évêques, ce n'est pas tes enseignants, tes professeurs. C'est moi qui t'ai appris à prière. Et moi, j'ai dit, « Oui, bien sûr, maman, bien sûr. » Mais c'est vrai, en plus, c'est vrai. Maintenant, avec ces ministères spécialisés, beaucoup de parents n'apprennent plus à prier à leurs enfants. Donc, ils s'attendent à ce que la paroisse, les catéchistes et les religieux et religieuses fassent cela. Mais votre vie de parent ne serait pas complète ou ne serait pas intègre si vous ne faites pas cela. Je pense que c'est ce que le pape François veut dire quand il parle des éléments ordinaires de vos vies. Il faut vivre ça dans une vie qui soit intègre lorsque vous mangez, lorsque vous faites la cuisine, lorsque vous enseignez, lorsque vous marchez, lorsque vous devez traiter d'un problème. Alors, faites tout ce que vous pouvez pour répondre à l'appel de Dieu dans tous ces aspects de la vie. Et maintenant, en tant que femme, appelée à cette mission spéciale au sein de l'Église, eh bien, mon témoignage de Dieu doit être dans l'action, dans la prière, dans l'adoration et dans les actions. Alors, permettez-moi de partager avec vous quelques points. Tout d'abord, on ne peut pas ne pas parler de Dieu. Je sais que dans certaines parties du monde, tout comme dans bon nombre de pays d'Asie asiatique, par exemple, on ne peut pas ouvertement parler de Dieu. Ce serait même illégal, parfois, que de parler ouvertement de Dieu. Mais il y a des situations où on peut le faire. Et dans mon travail chez Caritas, je me rends compte que parfois les affirmations les plus puissantes de la parole de Dieu ne se font pas par la bouche, par la parole, mais par les œuvres. Saint Antoine, peut-être que je me trompe là, il dit, mais il disait partager la parole de Dieu, mais parler de Dieu simplement par ses œuvres. Donc, il faut dire la parole de Dieu, il faut disséminer la parole de Dieu par ses œuvres, sans même utiliser la bouche. Mais si vous pouvez l'annoncer, la parole de Dieu, il faut le faire. Comment donc communiquer, comment communiquer Dieu en ce moment ? À cette époque de la communication, là, c'est l'époque, l'ère. de la communication, n'est-ce pas ? Oui. Aujourd'hui, la communication est devenue une stratégie. Communiquer, pas seulement Dieu, mais communiquer n'importe quoi, il y a cette tendance à dire que la communication est égale à une stratégie. Lorsque j'étais étudiant à l'université des jésuites aux Philippines, on n'avait même pas un cours sur les homilies. Mais, donc, c'était facultatif, c'était optionnel, mais rare étaient ceux qui choisissaient. Maintenant, c'est obligatoire. On vous apprend aussi à comment moduler votre voix. Voilà pourquoi pendant la messe, quand on on vous apprend à moduler la voix. Ils appellent ça communication. Mais ensuite, mais vous avez en France, Fabrice Sajad, qui se pose la question. Est-ce que la communication n'est qu'une question de stratégie ? Est-ce que la communication n'est qu'une question de technique ? Il y en a qui, que lorsqu'il donne des homilies, il veut le montrer un bon visage, alors quel est le meilleur profil que j'ai, le droit, le gauche, car on dit que ça aide à faire passer la communication. Il y en a qui utilisent beaucoup de, comment dirais-je, non seulement les gestes, mais le langage du corps. Alors, il y avait un étudiant qui se préparait pour une homilie. Donc, c'était une session pratique pour la solennité, pour une solennité. et il a préparé beaucoup de gadgets, par exemple, les ailes d'un ange pour dire « moi, je suis l'archange de Gabriel ». Ensuite, il sait enlever les ailes pour faire semblant d'être mari. c'était du théâtre, c'était des jeux de rôle ou d'autres cèdent par PowerPoint. Donc, il y a toujours ces présentations PowerPoint. Dans une réunion internationale, on m'a demandé de donner une conférence et les organisateurs m'ont posé la question « est-ce que vous avez une présentation PowerPoint ? » J'ai dit « non, de quoi avez-vous besoin ? » « un micro ». Donc, « vous n'avez pas de présentation pour ma PowerPoint ? » J'ai dit « non, non, je n'ai pas eu suffisamment de temps pour préparer ». Lorsqu'il m'a présenté, il a dit l'intervenant suivant qui ne va pas montrer des transparents. Donc, il faut l'écouter. Alors, peut-être qu'à cette conférence, il fallait soit avoir le pouvoir, soit les points. Donc, la communication n'est qu'une question de stratégie. Fabrice Ajad dit que si c'est de la stratégie, est-ce que c'est de la communication plutôt de la manipulation ? Eh bien, nous pensons qu'on est là pour communiquer, mais est-ce que nous sommes plutôt là pour manipuler ? Et lorsqu'on communique la parole de Dieu, est-ce qu'on est-ce qu'il faut plutôt utiliser la manipulation ? C'est une question que je pose. Est-ce qu'on peut manipuler quand on communique la parole de Dieu ? Moi, je dois me faire la bouche de Dieu, le porte-parole de Dieu, tout comme les prophètes ou comme Jésus qui est le mot incarné, la parole incarnée. Donc, ce n'est pas de la manipulation, je dois devenir le porte-parole de Dieu. Donc, le contexte le plus approprié pour communiquer la parole de Dieu, c'est un pacte, c'est de la relation. Donc, c'est être relationnel. Donc, communiquer les paroles de Dieu, il nous communique surtout au moment où Dieu a réaffiré son pacte avec son peuple. Et lorsque cette relation du pacte a fait défaut, la communication aussi fait défaut. ces deux volets s'entretient mutuellement, réciproquement. Donc, c'est une condition sine qua non pour communiquer la parole de Dieu. Donc, c'est aussi un pacte vivant tout d'abord avec Dieu. Nous imitons Jésus-Christ qui n'a disséminé que la parole de Dieu. Alors, je ne dis que ce que j'ai appris de mon père. Eh bien, cette relation basée sur un pacte fermé. le père et cette proximité car il est le fils de Dieu lui permet de communiquer avec fidélité la parole de Dieu. Et il a passé des heures et des heures pour prier dans le désert en communion avec son père pour qu'il puisse communiquer et justement ce qu'il avait entendu du père. Et il ne fera que ce qu'il voit que le père fait. Donc, cette relation. Mais si nous regardons à Jésus-Christ, nous voyons que la communication de Jésus des paroles de Dieu, de la parole de Dieu, est enracinée aussi dans son rapport, sa relation, ce pacte avec nous, les êtres humains. donc un pacte avec Dieu et un pacte avec nous. Et donc, en Jésus, la parole de Dieu est communiquée par des paroles humaines, par des paroles typiquement humaines et toutes simples. Imaginons, mettons, aujourd'hui, c'est la fête des saints franciscains, saint Phélice de Cantalice. Et la lecture d'aujourd'hui dit regardez aux oiseaux et regardez les fleurs de lice dans les champs. le Fils de Dieu parle de Dieu et son amour pour nous tous. Mais, en utilisant des mots très simples, Jésus sur son chemin vers Jericho, regarde en haut et voit Zaki et il l'invite à descendre parce qu'il veut rester chez lui aujourd'hui. Donc, des mots humains tout à fait simples grâce à cette alliance, à ce pacte, à cette relation avec l'humanité. Et même après la résurrection, est-ce que vous avez quelque chose à manger ? Mais, c'est le Christ, c'est le Seigneur ressuscité. Mais, parfois, comment est-ce qu'on communique la parole de Dieu ? Dieu est la base de tout être humain et donc, on veut la réalisation eschatologique et il y en a qui s'endorment, qui baillent. Et parfois, je me demande lorsqu'on communique la parole de Dieu, est-ce qu'on est véritablement en relation avec Dieu d'un côté et avec l'humanité de l'autre côté ? Là, je me pose la question où est-ce qu'on veut communiquer tout juste notre sagesse, nos réalisations intellectuelles ? Et si personne ne me comprend, je me dis qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je suis profond, je suis profond dans mes raisonnements. Mais là, c'est un prétexte. Peut-être qu'il n'y a pas cette relation, ce pacte noué avec Dieu et avec l'humanité. C'est à cause de cela que mon message ne passe pas. Et c'est là le cheminement vers la sainteté de Jésus. Selon la lettre aux Juifs, aux Hébreux, sa sainteté n'était pas un rituel, mais c'était la sainteté de vie vécue en obéissance au Père et en solidarité avec les frères et les sœurs. C'est là la base. C'est le fondement de la communication pour communiquer qui est Dieu. La vie sainte que nous trouvons en Jésus, cette relation, ce pacte avec le Père montré dans son obéissance complète, totale au Père et son pacte avec nous, son alliance avec nous, surtout avec les frères et les sœurs qui souffrent. Donc, nous avons un grand prêtre qui a été reçu des tentations mais qui n'a pas péché et donc comme il sait qu'on est notre souffrance, il doit être un Père plein en compassion. Donc, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu et donc pour nous, communiquer la parole de Dieu au travers des paroles, au travers des actions, des œuvres, et bien requièrent cette sainteté fondamentale que nous voyons en Jésus. Donc, on se pose la question suivante. Comment, quelle est ma relation avec le Père et quelle est ma relation à mes frères et à mes sœurs? Et ça, c'est la base. C'est l'horizon au sein duquel moi, je peux communiquer la parole de Dieu. Je voudrais ajouter un autre point que j'ai apprenti de Fabrice Sajaj lequel dit je ne sais pas. Là, ça fait partie de votre expérience également. Étant donné les moyens de communication des médias, et bien tout se fait très très vite. Donc, quelqu'un vous envoie un mail, un texto et immédiatement on vous envoie un texto, je vous ai envoyé un mail et vous répondez oui. et quelle est ta réponse? Alors, on aurait envie de dire mais donne-moi le temps d'étudier, de réfléchir. Aujourd'hui, la communication est devenue une communication qui se fait en temps réel. donc il faut transmettre les informations très très vite et alors on pense que si on est capable de faire ça, on communique. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout. Et donc, nous avons besoin de ces moments de doute où on ne sait pas trop bien quoi dire et ce n'est que les personnes qui font cette expérience ne savent pas savoir trop bien quoi dire et qui acceptent cela et qui admettent je ne sais pas quoi dire ce sont les seuls qui pourraient être plus capables de communiquer de communiquer de manière appropriée, adéquate. Le pape François comme je l'ai dit dans Gaudete et Exultate nous préviens sur les personnes qui ont des réponses rapides, des réponses même s'il n'y a pas de questions mais ces personnes ont toutes les réponses. Ils disent faites attention ils disent faites attention à ces gens qui ont des réponses sans qu'il y ait de questions et ces personnes nous donnent des instructions sur le cheminement de la sainteté. mais là c'est un signe de fierté d'intellectualisme. Même Jésus ne connaissait pas toutes les réponses alors que cette personne a toutes les réponses. Donc Fabrice Adjage dit quelle est l'expérience humaine qui nous permet de rester bouche-pée quand on ne sait pas trop bien quoi dire. Et là ce sont des moments importants de grâce. Alors je les appelle des moments de grâce. il dit ce sont des moments où on ne sait pas quoi dire mais pour moi si c'est dans le contexte de communiquer Dieu on a besoin de ces moments où on ne comprend pas et on ne sait pas quoi dire. Donc il a dit que deux expériences humaines l'une c'est quand on est confronté au mal un mal incroyable qu'on n'arrive pas à croire surtout lorsque nous voyons la capacité des êtres humains de détruire de détruire de se détruire les uns les autres de détruire les pays de détruire la création toute entière notre capacité de détruire et lorsque on est confronté à ces gens-là on reste bouche-pé on ne sait pas quoi dire il y a deux mois je me suis rendue en Syrie et en passant la frontière entre le Liban et la Syrie il n'y a que des devries devant vous vous savez les signes de la destruction et on n'arrive pas à y croire après deux guerres mondiales c'est quand qu'on va apprendre quand j'ai visité les camps de réfugiés et en écoutant leur histoire et les raisons pour lesquelles ils sont partis de chez eux une maman m'a dit je lui ai posé la question pourquoi vous avez accepté ce risque vous saviez que c'était un risque pour vous et pour votre fille que de traverser ces montagnes et de prendre ces petits bateaux et elle m'a dit ma fille jouait en dehors de la maison il y a eu un bombardement elle a vu la mort de son grand-père donc ça a été un risque que de s'enfuir mais c'était encore plus un risque que de rester chez nous avant cela on reste devant cela on reste bouche bée et on n'arrive pas à y croire pourquoi est-ce qu'on se détruit mutuellement réciproquement pourquoi et avec Caritas nous avons eu des expériences où la nourriture l'eau les médicaments ne peuvent pas rentrer dans certains endroits les camions qui apportent ces aides sont attaqués mais les armes par contre peuvent rentrer sans aucune difficulté et on n'arrive pas à y croire on reste bouche bée sans parole mais il y a une autre expérience humaine qui vous fait rester bouche bée et c'est lorsque vous voyez l'amour pur l'amour pur et on n'arrive pas à y croire ça non plus cette pureté d'amour on ne s'imagine pas que ça peut exister dans un monde qui est qui est sombre mauvais laide et dans ce désert de misère on voit donc cet éclat cette pureté d'amour et on reste bouche bée devant le mal on ne trouve pas les paroles mais aussi on ne trouve pas les paroles lorsqu'on est confronté à un amour pur à la pureté d'amour là aussi on ne trouve pas les paroles pour expliquer pour expliquer et toute explication ne marche pas ne fonctionne pas alors je me souviens que j'ai visité un centre qui offre des repas à titre gracieux aux enfants mal nourris de 4 à 11 ans beaucoup d'enfants sont nourris à une seule condition près ils doivent être accompagnés par l'un des deux parents soit la maman soit le papa époux et on donne aussi la formation aux parents pendant que l'enfant est nourri alors j'ai visité un centre et j'ai vu immédiatement qu'une fille était accompagnée n'était pas accompagnée par sa maman mais par une adolescente alors je me suis dit c'est une cousine ou une soeur alors je l'ai approché j'ai dit quel est votre lien elle a dit c'est ma soeur où est votre maman aujourd'hui elle a trouvé un boulot donc elle va laver le linge pour une famille donc elle m'a demandé d'accompagner ma petite soeur et la fille a dit je sais que là on c'est une violation de la règle mais malheureusement ma maman travaille aujourd'hui alors j'ai dit pas de problème alors elles se sont rendues chez les femmes qui faisaient la cuisine pour les enfants et j'ai dit après avoir donné la nourriture à tous les enfants vous devez donner de la nourriture aussi à cette adolescente qui vient d'accompagner sa soeur car elle s'appartient à la même famille donc elle doit avoir faim tout comme sa petite soeur alors j'ai dit tu ne pars pas toi aussi tu vas avoir un repas on va te donner un repas toi aussi elle a dit mais non je ne fais pas partie de ce programme j'ai plus 11 ans je suis plus âgée et je ne fais pas partie du programme et j'ai dit oui bien sûr je sais mais il y a quand même de la nourriture on va te donner de la nourriture vous savez ce qu'elle a dit elle a dit il y a bon nombre d'enfants qui ont faim qui sont affamés alors vous donnez à ces enfants qui ont faim ma partie ma portion alors quand on entend ça on reste bouche paix on ne sait pas quoi dire on reste sans parole mais ces moments c'est dans ces moments où on n'a rien à dire ce sont des moments importants qui vous préparent à communiquer avant donc devant un mal incroyable on reste bouche baie et lorsqu'après quelques temps on ouvre sa bouche on prie les lamentations être en communion avec le chagrin avec la souffrance donc c'est le crime de la terre c'est le crime des pauvres à Dieu et à l'humanité mais avant mais devant cette bonté quand on ouvre la bouche c'est pour chanter les louanges de Dieu donc c'est pour chanter un chant de joie car ça montre qu'il y a encore de l'espérance de l'espérance pour l'humanité et on sait que là le Seigneur est véritablement ressuscité et donc ces moments de silence sont nécessaires pour communiquer la parole de Dieu pour la transmettre le pape François souligne cela la prière le silence comme des conditions nécessaires pour prêcher pour faire la catéchèse et pour les œuvres de charité et parfois même les œuvres de charité peuvent devenir une routine tout simplement on fait ces œuvres de charité sans même contempler ou sans établir de lien avec les personnes qu'on va servir et aux personnes à qui on va communiquer la parole de Dieu donc il faut faire attention il faut être attentionné pour la condition humaine donc il est bien de ne pas se presser de rester parfois dans le silence et ne pas se presser à donner des explications qui seraient des explications morales et moralisantes mais se rendre à ce moment où on n'est pas capable d'expliquer les choses et c'est là que Dieu va nous donner un signe faire un signe pour nous faire ouvrir notre bouche à nouveau pour être en solidarité avec ceux qui souffrent mais aussi chanter avec la création chanter la beauté de la vie et la bonté qui reste qui est encore là malgré toutes les atrocités et la laideur que nous trouvons dans le monde donc prière communication action de manière intégrée mais le fondement de tout cela c'est une relation basée sur un accord sur un pacte avec Dieu dont la parole on va communiquer et avec les frères et les sœurs dans toutes les situations dans toute situation la parole de Dieu doit être communiquée comme lamentation mais aussi comme chant de joie et d'espérance très bien merci un très grand merci au cardinal Tagley et maintenant nous il faut faire attention à notre temps donc on reste dans le silence pendant quelques minutes encore car malheureusement on n'a pas suffisamment de temps pour la session question-réponse mais en tout cas c'est une retraite et donc on a vu votre esprit de silence votre respect du silence quand on est revenu dans la salle donc on va rester encore quelques minutes de silence pour revenir à ce lieu qu'on avait retrouvé dans le silence à me Merci.